Bonjour, chers apprenants. Moi, Saïbo Amalian, je suis professeure de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tachkien du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle les Champs-Elysées, l'avenue des Champs-Elysées. L'avenue des Champs-Elysées, souvent abrégée, les Champs-Elysées, parfois les Champs, est une voie de Paris. Longue de près de 2 km et sur l'axe historique de la ville, elle est une voie de circulation centrale, reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle, dans le 8e arrondissement. Cite touristique majeur, elle a souvent passé pour la plus belle avenue de la capitale et est connue en France comme la plus belle avenue du monde. Elle tire son nom des Champs-Elysées, le lieu des arbères où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque. L'avenue des Champs-Elysées est située dans l'ultime arrondissement de Paris, dans le nord-ouest de la ville. Elle s'étend sur 1910 mètres d'aise en ouest, reliant la place de la Concorde, où se dresse l'obélisque de l'Auxorque, et la place Charles de Gaulle, ancienne la place de l'Étoile, située au nord de la colline de Chaillot, à l'un de ses points culminants. Ce sommet fut avaissé de 5 mètres de 1768 à 1774, et les déblés furent utilisés pour adoucir la pente de l'arigno de Nugier. Un de ses anciennes noms, ce qui explique la montée régulière du rond-point. À la place au centre de laquelle se trouve l'arc de Triomphe de l'Étoile, l'avenue d'une largeur de 70 mètres comprend une chaussée de 30 mètres de 4 voies de circulation dans chaque sens et de 2 trottoirs de 20 mètres chacun. Jeudacin, les Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, et la grammaire, adjectifs numéros. Il existe dans les adjectifs numéros, les numéros cardinaux, qui expriment un nom pour tout, simplement un garçon, trois moutons, et numéros ordinaux, qui expriment un ordre premier, deuxième, troisième. Les adjectifs numéros cardinaux, ces adjectifs numéros sont invariables, cependant 20 et 100 sont pluriers lorsqu'ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Quatre cents, deux cent trente, quatre-vingt-un. À noter que mille est toujours invariable, mais attention, centaines, milliers, millions, billons, brillons, milliards sont des nombres. Il prend « est » au pluriel. Par exemple, je n'ai que deux mille dollars en poche. Il a dû dépenser des millions pour construire cette maison. Pour relier les unités des dizaines, on doit mettre un trait d'union, sauf si elles sont reliées par tel. Paul possède 24 poissons. Avant, il en avait 21. Les adjectifs numéros ordinaux, ces adjectifs numéros sont variables, il peut s'agir de plusieurs. Les cinq premiers de la liste doivent passer en avant. Remarque, il arrive que les adjectifs numéros cardinaux soient employés comme les adjectifs ordinaux. Ils sont dans ce cas invariables. Par exemple, Laura a habité en 1998, aux 13 rues Charlemagne. Et les exercices? Exercice 1. Trouverez-vous l'adjectif numéral qui convient? Exercice 2. Écrire en toutes lettres dans chaque case. L'adjectif ordinal correspondant au nombre entre parenthèses. Et exercice 3. Question 1 et 2. Écrire en lettres les abréviations entre parenthèses. Pour chaque image, dire si l'abréviation du nombre ordinal est correcte ou non. Si elle est correcte, écrire oui dans la case. Si elle est incorrecte, écrire non. C'est la littérature. Et le devoir. Première, vous devez lire le texte 10 ou 15 fois à l'aide des mots nouveaux, traduire le texte. Faire le résumé du texte. Deuxième, répondre aux questions par écrit dans le cahier. Troisième, faire les exercices par écrit dans le cahier et m'envoyer. Et quatrième, vous pouvez entrer dans le système modèle et là, avoir la vidéo cour du thème et faire le test. C'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir!